Dans l'apparence, tout va bien. Est-ce qu'on ne vivrait pas dans un monde d'apparence? Où tout est fait pour paraître? Mais en fait, tout va mal. Et on se ferme les yeux en pensant que tout pourrait aller bien. Mais en fait, tout va mal. Chacun d'entre nous le sait, au fond de lui, il y a des moments dans notre vie où on est bousculé. On est assaillis de problèmes. Les problèmes tombent les uns après les autres. Et c'est une vie de combat. Mais nous voulons croire que tout va bien. Dans l'apparence, tout va bien. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons le plaisir de vivre nos maisons, nos enfants, vos pays, des rues bien propres. On a tout fait pour que ça aille bien. Et en fait, au fond, au fond, tout va mal. Et on ne veut pas se l'avouer. On veut se faire croire que ça ira mieux demain. Et si demain arrive, en fait, cela ne va toujours pas. Parce que nous sommes à la poursuite d'un monde idéal où l'apparence compte beaucoup. Et donc, nous nous faisons croire, en fait, que nous sommes des gens spéciaux. Nous avons toute la connaissance pour éradiquer la souffrance. Mais en fait, la souffrance, elle reste quand même là. La connaissance que nous avons pour éradiquer la souffrance, c'est de contrôler. Contrôler tous les événements qui puissent venir à soi pour qu'elles soient à notre goût. Et pour qu'elles l'impact, que ce soit, ne soient pas destructifs. Mais cet impact, elle arrive, que l'on n'aime pas, tous les jours. Nous subissons les choses qui arrivent. Nous savons pas comment faire pour ne pas subir, pour passer à travers ce monde sans se faire du mal. Donc, nous mettons une apparence, nous nous donnons une apparence, nous nous donnons une étiquette pour paraître aux yeux du monde que tout va bien. Et nous sommes friands de cela. Nous voulons faire croire que la vie, c'est seulement l'apparence. Nous voulons faire croire que avoir de l'argent, avoir une vie extraordinaire, avec pleine richesse, une vie mondaine, où on fuit, où on boit, où on s'amuse, c'est ça la vie. Mais en fait, au fond, on sait que c'est pas ça. Mais on le fait quand même. Parce que tout le monde le fait. Et on se répète les uns les autres. Les activités, ils ressemblent à de la joie. Mais c'est éphémère. Les moments de plaisir qu'on a, ils sont totalement éphémères. On ne veut pas se l'admettre que ce n'est pas ça la vie. On veut se faire croire que c'est ça la vie. Et toute une vie, on poursuit cette envie d'être bien. Ce bien-être que tout le monde prône comme étant la vie. La vie magnifique. Que nous devrions tous avoir. On nous envoie dans les écoles. On nous apprend comment c'est la vie. On nous dit réussir, réussir, réussir la vie. C'est important. C'est crucial. Autrement, on va souffrir. Nous n'aurons pas ce que la société offre. Mais ce que la société offre, ce n'est que l'éphémère. Alors, vous trouvez ce havre de paix dans ce monde où tout est apparence. dans ce monde, il n'y a rien. Alors que tout est en toi, tout est dans dans ton cœur. Il faut que tu le trouves. mais tu ne le trouveras pas dans l'apparence en te faisant une image de toi qui ressemble à quelque chose qui est aimé de tout le monde, qui est convoité par tout le monde. Tout ça, c'est de l'apparence. Et on pense, on nous a propagandisé pour être ça. Et nous avons tous dans nos mondes une société avec laquelle on doit obéir aux règles, aux normes pour que ça, ça marche. Pour que cette apparence puisse être optimisée. Mais ça ne marche pas parce que c'est éphémère ce n'est pas la vie. La vie qui existe, elle est au-delà de l'apparence, au-delà de l'étiquette consommée. Elle est quand toute l'étiquette est dépouillée, quand il n'y a plus d'étiquette. Là, il y a ce qu'on appelle vivre. Vivre, ce qui se meut, pas ce qu'on aimerait, ni ce qu'on voudrait, ni ce qu'on a eu avant, mais vivre, là, ce qu'il y a à vivre. Et là-dedans, il n'y a pas d'apparence. Parce que l'apparence, c'est retirer du passé, c'est tirer de l'envie, du désir, insatiable, qui veut combler une bataille perpétuelle qui se passe en dessous de l'apparence. Parce que nous ne voulons pas voir cette bataille. nous avons besoin du répit et nous le trouvons dans l'amusement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les esprits sont indolents, on traîne, on n'est pas vrai, on s'acharne dans les habitudes et les trintrins en croyant que c'est ça la vie. Mais, en faisant ça, nous allons passer à travers l'existence, une existence faite de lumière et de joie et d'enthousiasme. Mais nous serons aveugles de cette existence. Parce que nous ne voyons que l'apparence. Voilà notre succès. L'apparence. Dans l'apparence, tout va bien. Mais au fond, au fond, sommes-nous bien.